Je remercie le Père Henri, le Père de Blinière, de m'accueillir pour raconter mon témoignage. Alors moi je viens du monde du football, on ne dirait pas, mais le bon Dieu s'en occupe quand même, même en ce moment. Donc voilà, donc Warbius, mon nom c'est d'origine polonaise, je vais essayer d'être synthétique, donc je vais raconter mon histoire en partant de ma vie, et puis aussi à travers mon baptême, et puis les deux vont se rejoindre. Donc Warbius c'est d'origine polonaise, donc mes grands-parents sont arrivés, enfin mon grand-père Antec est arrivé juste en 1930 et quelques, chassé par les naziers, il est arrivé au centre de la France, vers Mont-Solemin, dans un quartier de mineurs, où il y avait des Polonais et des Italiens, il a rencontré ma grand-mère qui était une Italienne, donc ils se sont mariés, et puis mon père Robert est né de ce mariage, donc il est de 48, voilà, ils ont eu une fille aussi, donc mon père a une soeur, et mon père a rencontré ma mère, qui est d'une famille française traditionnelle, coronel, voilà, au centre de la France, pareil, à côté de Mont-Solemin, donc ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, et moi je suis né, donc le premier, j'ai une soeur qui a 5 ans de moins que moi, voilà. Donc j'ai vécu dans ce milieu d'ouvriers, on nous a éduqués, enfin d'abord j'ai été baptisé enfant, et puis on a reçu l'éducation chrétienne, baptisée, on nous a appris, donc il y a de beaux débats aussi, par rapport à, en étant étrangers, de l'intégration, de l'amour de la France, donc on a apparné nos, ça parlait polonais-italien, mais aussi français, de bien nous intégrer, d'essayer d'être discret dans notre éducation, et d'être nous-mêmes, mais en même temps d'aimer notre pays, donc moi j'étais un garçon qui était, on va dire, voilà, alors d'abord j'ai eu un univers qui était vraiment très très bien pour pouvoir avoir une éducation, c'était des ouvriers, on était vraiment bien structurés, il y avait des gamins, enfin voilà, j'ai vécu vraiment une très belle enfance, j'étais un garçon qui travaillait bien à l'école, mais sans plus, j'avais des moyennes, bon j'aurais pu avoir 12, 13, 14, mais j'étais à les flûtes, voilà, donc j'étais baptisé, comme je disais, baptisé, j'ai fait le catéchisme, il y avait les soeurs de Cluny, je me souviens, Saint-Joseph de Cluny qui nous faisait le catéchisme, donc voilà, j'étais un garçon qui était plutôt une bonne patte, comme on dit, voilà, j'étais pas trop, voilà, j'étais un type qui suivait le mouvement, si on peut dire, donc j'ai fait ma petite enfance, mon adolescence, donc ça se passait bien, ensuite je suis passé au collège, à ce moment-là, donc après le catéchisme, on a fait la première communion, la communion solennelle, à l'époque c'était les grands rassemblements dans les salles des fêtes, donc j'ai suivi le mouvement, et puis il y a une rencontre importante, c'est à partir de la 5e, j'ai rencontré, alors je joue au foot comme tous les gamins que vous avez dans vos villages, le mercredi après-midi, dans mon petit village de Blanzy, à côté de Monceau, et à l'âge de 12 ans, il y a un entraîneur qui était frustré, parce que ses parents les avaient empêché de, à l'époque, Monceau Lémy de jouer, pour ceux qui suivent le foot, il jouait juste au niveau professionnel, à la limite, et ses parents l'avaient frustré, parce que c'était le début des Grandes Surfaces, et il lui avait empêché d'aller tenter sa chance, et il voulait qu'il prenne la succession de la Grande Surfaces, donc lui il avait tout claqué, et puis il s'est dit, je vais entraîner des jeunes, donc il est arrivé, il a déboulé dans notre petit club, et donc cette première rencontre a un peu changé la donne, pour ne pas dire beaucoup, donc d'un entraînement du mercredi après-midi que vous avez dans vos villages, on est passé, donc moi je jouais gardien de but, donc du lundi soir, donc c'était mercredi, donc lundi soir, mardi soir, mercredi, et le vendredi, plus le match le samedi, donc on avait pratiquement de la sixième jusqu'à la troisième. Donc cet entraîneur a développé en chacun d'entre nous, à cette période du collège, l'idée d'avoir un approfondissement de l'amour du foot, de vraiment se donner comme un peu, il était précurseur un peu du sport-études. Et donc, il a même tellement bien fait que la région Bourgogne, pour ceux qui suivent le foot, on a terminé, on a été champion de Bourgogne. Donc voilà, je passe mon collège, et puis je rencontre cet homme-là, et donc une fois que j'ai eu fait ma famille chrétienne catholique, j'allais à la messe le dimanche, et puis arrivé l'âge de ma communion, ensuite je suis arrivé en troisième à la fin du collège, et qu'est-ce que tu veux faire ? Alors, j'avais deux options, la première c'était, je voulais être footballeur professionnel, premièrement, et la deuxième, je voulais travailler sur un porte-avions, être mécanicien, si ça ne marchait pas. Voilà. Donc mon père a montré le journal, il dit, bon ben voilà, chez nous il n'y a pas de chômeur, donc tu as le droit de réussir ou réussir. Bon d'accord. Alors bon, donc j'ai dit, ben je vais réussir, à ce moment-là. Donc voilà, je suis parti, j'ai tenté l'INF Vichy, l'Institut National du Foot. À l'époque, le football français prenait pas mal de claques au niveau international, dans les années 70-80, et donc ils avaient créé cet institut, qui n'était pas encore les centres de formation aujourd'hui en forme des jeunes à partir de 16 ans. Donc c'était toute la France, c'était les meilleurs qui se réunissaient là. Donc je passe tous mes concours, et j'ai réussi mon entrée. Et donc en parallèle, ma mère me disait, bon voilà, la messe, tout ça, bon, voilà quoi. Je dis, bon, moi je veux être footballeur professionnel, je veux pas, on va pas faire du KT, quoi. Donc moi je dis, bon ben, j'ai pas explicitement rejeté Dieu, mais bon, on l'a bien, je l'ai mis dans ma poche, quoi. C'est-à-dire que, bon voilà, moi c'était le foot, quoi. Je dormais avec mon kawai, je voulais faire du foot, quoi. Et donc j'ai réussi mon entrée, ça marche, l'INF, donc meilleur de la France, tout ça, voilà, deux ans, trois ans de formation. Donc on est champion de France junior, donc impec. Derrière, je signe à l'Olympique de Marseille à l'âge de 18 ans. Donc je fais deux ans stagiaire professionnel. Ensuite je rencontre mon épouse, un coup de foudre, je dis, voilà, on devait pas, je devais pas rentrer, on se rencontre à Chalons-sur-Saône et puis on se marie tout de suite, en fait. Et puis ben, on va bientôt avoir 30 ans de mariage, donc pour l'instant ça marche bien. Voilà, et donc, ben le foot ça part, international, militaire. Alors bon, je sais qu'il y a des militaires ici, je vais pas trop dire ce que je faisais à l'armée, parce que c'était pas vraiment l'armée en même temps, c'était battu en juinville. Bon c'était quand même la guerre du Golfe à l'époque, donc on avait des vrais balles dans le FAMAS, mais bon, heureusement que vous comptiez pas sur nous pour regarder la France. Et donc, on a quand même été champion du monde militaire, mais au foot, bon, voilà. Mais c'est vrai, c'est vrai, en 90, voilà. Et donc, je fais le bataillon de juinville, l'armée, et donc, ben tout fonctionne, ça marche, voilà. Ensuite je joue à Louon-Cuiso en deuxième division, et puis à 22 ans, je pars à Lens, au Racing Club de Lens, où là, donc là ma carrière décolle, je commence d'être reconnu par les médias, je commence à signer des bons contrats, voilà, tout se passe bien, c'est un enfant qui naît, voilà, et puis bon, ben Dieu pas plus que ça dans la poche, quoi. Et puis, parce que, alors là je fais vite, mais quand je témoigne pour les jeunes, je dis, vous voyez, c'est l'homme moderne, parfait, quoi. Je suis riche, j'ai la gloire, j'ai plein d'argent, je roule avec des grosses voitures. J'ai besoin de rien, le tout, pas besoin de Dieu. Donc j'ai tout ce qu'il faut, je suis heureux, j'ai besoin de plus rien. Sauf que, le 26 décembre 96, la traîneur actuelle de Montpellier, qui jouait à Nantes, tire un coup franc, et comme je vous disais, jouait gardien de but, je vais chercher le ballon sur le côté, et en plongeant, crac, je retombe mal sur mon genou gauche. Et là, là je sens, j'avais eu des blessures, mais là je sens vraiment que je peux pas, j'hurle, quoi, c'est vraiment le gros pépin, quoi. Donc, je vais voir les chirurgiens, donc les pompiers, tout ça, ils regardent, ils me disent, il y a quand même une belle blessure, hein. Bon, il opère, et il me dit, bon, tu vas en rééducation, et puis tu reviens, voilà, on fait le point. Bon, ben j'y vais, il me dit, bon, il faut y aller, voilà. Donc, j'y vais, musculation, tac, tac, je reviens, un mois et demi après, bon, ma jambe, elle pliait à 5-10 degrés, c'était pas très brillant. Alors, il me dit, bon, il me dit, on va, je vais refaire une deuxième opération, et puis, cette fois, il faut vraiment, voilà, il faut trouver un nouveau protocole avec le kiné, tout ça. Alors, on en perd une deuxième fois, je retourne à Saint-Jean-de-Mont, tac, là, ça avait beaucoup mieux, de 5 degrés, on était à 15 degrés. Et là, on retrouve la troisième opération, et là, il me dit, bon, ben, écoute, bon, je ne te l'ai pas dit tout à fait au début de façon explicite, mais elle t'a fait comme un groupe épine, triade aux genoux, croisé, tout ça. Il me dit, c'est l'opération de la dernière chance, donc, si ça ne marche pas, ben, tu ne pourras plus jouer au foot. Ah, ça, c'était vraiment le cas de figure que je n'avais pas du tout imaginé, puisque moi, pour moi, c'était, voilà, j'étais Dieu, le football était Dieu, et voilà, tout était là. Et donc, là, il sort de la chambre, là, je me revois toujours dans cette petite chambre tout seul, et là, je me mets à pleurer, là, voilà, tout seul, là, depuis l'âge de 10, 12 ans, et là, j'ai dit, bon, mon catéchisme est revenu à ce moment-là, c'est très curieux, et j'ai dit à Jésus, je dis, écoute, ça fait bien longtemps que je ne t'ai pas parlé, il va falloir que tu me donnes un petit coup de main, parce que je suis un peu mal barré, là, fais quelque chose pour moi, s'il te plaît, ni plus ni moins comme ça, mais bon, j'ai quand même pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que je n'avais pas prévu ce qu'il y ait de figure. Et donc, le lendemain, l'opération se passe bien, et je retourne à Saint-Jean-de-Mont, et je suis dégoûté, voilà, et je réussis, tant bien que mal, à faire mes 90 degrés, et je reviens, au bout d'un an et demi, c'est dur, voilà, et je rejoue, je retrouve là, voilà. Donc, ce moment-là est vraiment très important, car c'est le moment de la prière, en fait, je me suis ouvert à la prière à Jésus. Donc, dans mon quotidien, la prière est entrée à partir de ce moment-là. Donc, non seulement, c'est très curieux, parce que je pense que j'étais, normalement, on est meilleur qu'on a toutes ses capacités physiques, mais le fait d'avoir été blessé, et d'avoir un genou un petit peu, pas patate, mais voilà, un peu moins bien, mais d'avoir la prière, j'étais plus fort, en fait, parce que je priais quotidiennement. Mais, on était encore loin de... Enfin, il y a la prière et la vie de l'Église, c'est encore autre chose. Donc, je reviens, on est champion de France avec l'Anse, enfin, voilà, je termine ma... Enfin, je fais cours. Donc, la prière de mon quotidien avant les matchs, voilà, est très, très importante, je ne pouvais plus m'en passer. Donc, je pars à l'Anse, Arsenal, Dortmund, et dix ans après, on termine à Monaco. Mon épouse était contente, parce que j'ai toujours emmené dans le nord de l'Europe, il pleuvait, bon, là, à coup, Monaco, elle dit, ah, enfin, le soleil. Voilà. Et... Et là, un entraînement, donc, j'ai juste eu mes 36 ans, c'était la fin de carrière, bon, je ne vais pas te dire toutes les anecdotes, sinon, on va être là demain, mais... À l'entraînement, je prends, voilà, un ballon, et puis, crac, je me fais mal l'autre genou, alors, moins grave que le premier, mais le croisé antérieur, enfin, il y a des médecins, ils savent, voilà, il y a six mois de réduque, c'est long, pénible. Bon, je vais voir le chirurgien, moi, j'avais 36 ans, donc, du coup, après, derrière, ça, c'était la fin, quoi, mais, mon père, et il me dit, il y a une petite frange de ménisque, bon, alors, il y a dix ans, ils enlevaient tout, après, ils laissaient le ménisque, ils espéraient que ça se recolle, bref. Il dit, voilà, il ne faut pas frapper, tout ça, bon. Et puis, ce ménisque, finalement, je reviens, il me gêne. Bon, je l'appelle, et je dis, écoutez, ça me gêne, bon, il dit, reviens. Alors, je reviens là, et la veille de cette deuxième opération, c'est une péridurale, mais je craignais les péridurales plus que l'opération, en fait. Ça me faisait peur, je ne fais pas les aiguilles, je n'en sais rien. Et je dis, je faisais prier à Jésus, je dis, écoute, sans avoir l'air d'y toucher comme ça, sur mon brancard, si ça se passe bien, j'irais me confesser. Voilà. Bon, absolument, ça n'a aucun rapport. Le rapport avec ça, pas du tout, en fait. Bon, voilà. Bon. Il n'y a que lui qui l'a entendu, heureusement, d'ailleurs. Et, évidemment, ça se passe bien, parce qu'il y a un petit ministre qui a un petit truc, voilà. Bon. Et puis, l'histoire de la confession, bon, je fais un petit peu ça dans le tapis. Et donc, je redescends à Monaco, reprends l'entraînement, tout ça, et puis, c'était un... Donc, je n'étais pas tout à fait encore prêt pour rejouer. Et c'était un samedi après-midi. Il faisait très beau. c'est magnifique, là, dans l'arrière-pays. j'ai décidé avec la famille d'aller me promener dans l'arrière-pays. Donc, du coup, on avait la navigation en 2006, elle était déjà là. Je ne sais plus ce que j'avais tapé. Bref, l'arrière-pays Niçois. Et donc, la navigation, c'était sur... Prends l'autoroute. Donc, l'autoroute. Et puis, je ne sais pas pourquoi, en sortant de la Turbie, on lui suive l'autoroute, je tourne à droite. C'est très bizarre. Et puis, ça descend. Tac ! Oh ! Je dis, tiens, c'est... J'avais entendu parler. Un sanctuaire, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, c'est un sanctuaire de Notre-Dame de Laguie. C'est un petit sanctuaire entre Nice et Monaco. Pas connu, il n'y a pas d'apparition mariale en tant que telle, mais très impressionnant. Alors, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais si vous y allez un jour, allez voir, Notre-Dame de Laguie, c'est... Depuis, je ne sais plus, c'est un peu plus le Moyen-Âge, je crois, c'est 15e ou 16e. Il y a les vélos, il y a des choses d'époque, c'est tout conservé, il y a eu vraiment des gens, des guérisons, voilà. Il n'y a pas d'apparition en tant que telle comme à l'or. Bref. Donc, la voiture, je descends, j'arrive, tac ! Ah ! Notre-Dame de Laguie. Je descends. Ah oui, qui était dans la prière, voilà. Et puis alors là, je descends de la voiture, et au moment où je descends, une espèce d'angoisse me prend comme ça. Vous savez, quand tu avais fait un sale coup, je ne sais pas quoi, ça vous mord la conscience, pas normalement. Et là, rappelle-toi que tu avais promis d'aller te confesser. Ah ! Quand même, j'ai quand même un genre de foot au niveau régional, national, international, quand même. je me confessais quand même, bon. Quand même. Je suis footballeur professionnel, quand même. Bon. Et là, si, si. C'est un truc vraiment... Ça me prenait à la gorge. Et là, je m'avance, j'y vais, quoi. J'avais rien préparé, c'était vraiment comme ça. Et là, il y a un petit banc à bois, comme ça, et puis un monsieur qui était avant moi, tac, et puis moi, je m'assiais, voilà. J'attends mon tour, bon. Le monsieur sort, j'ouvre la porte, bonjour mon père, bonjour monsieur. Alors, un bon prêtre, il me demande la dernière fois que vous êtes confessé. J'ai dit ça la première fois, il me regarde. j'ai vraiment cru qu'il allait fermer le sanctuaire, vraiment. Et là, c'est la première confession, et alors, bon, voilà, tout est sorti, tout, 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 tout ce que j'avais à dire en confession, et je suis sorti complètement libéré. Mais, au-delà de la libération, je suis sorti, je ne vais pas te faire de mauvaise blague, mais j'avais la sensation d'avoir comme la grippe. Ce n'est pas la mode en ce moment, mais je n'étais vraiment pas bien, vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Je suis sorti de là, quelque chose s'est vraiment passé, et le soir, je ne saurais pas expliquer, comme c'est difficilement explicable, mais on peut parler de quelque chose de vraiment métaphysique, au sens vrai du terme, quelque chose qui, voilà, qui s'est produit, qui est sorti, voilà. Alors, comment expliquer ça, je ne saurais pas dire, je peux toujours montrer des choses, voilà, mais, donc, il y a eu une libération, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est produit. Et donc, de ce jour, ma vie a complètement basculé, donc, derrière ça, je connaissais, je suis devenu, donc, un catholique qui est revenu à la prière, et qui a retrouvé son baptême par la grâce, la grâce du sacrement, voilà. Donc, derrière tout ça, il y a eu une libération, alors, j'ai du phytaphysique, mais psychologique, et physiquement, ça s'est complètement ouvert, mentalement, il y a eu comme des... je n'ai eu plus de poids, alors, c'était complètement différent. Donc, de cette grâce, on a jailli, l'idée aussi que mon épouse, j'ai dit, ben, vas-y, parce que, voilà, c'est plutôt bien. Donc, il y a eu une... il y a eu une grâce de conversion commune, en fait, voilà, un état est-ce qu'on fait, c'est le lendemain, donc, là, c'est un peu comme le caillou, quand vous le jetez, vous voyez, ça fait ça, et puis, derrière, eh bien, notre vie a complètement changé, c'est-à-dire que nos familles, ils ont dit, vous avez changé, ah oui, ils croyaient que ça allait s'atténuer, mais en fait, pas du tout, c'est empiré. Et, voilà, donc, j'ai terminé ma carrière, je suis rentré en Bourgogne, dans ma Bourgogne natale, donc, j'avais cette idée dans le cœur de faire un oratoire, donc, que j'ai fait, donc, alors, au début, comme tu disais tout à l'heure, on a envie de le crier sur tous les toits, je vais vous donner deux anecdotes, la première, c'est que, de ce moment de l'Aguer, là, chez les Bénédictines, j'avais dans le cœur de faire un oratoire, alors, je ne savais pas comment, bon, je l'ai fait depuis, mais, au départ, je ne connaissais pas grand-chose, en fait, et après, en rentrant, j'ai découvert Parallemonial, après, j'ai découvert Flavigne aussi, j'en parlerai deux minutes après, je regardais, donc, Saint-Bernard, je regardais le nombre d'or, comment on faisait les cathédrales, et tout ça, donc, moi, de mon idée, pour moi, je vivais quelque chose de, voilà, donc, j'ai appelé des architectes, j'ai dit, voilà, il faut faire une chapelle, avec les croisés, les nombres d'or, et tout, on a dit, mais, qu'est-ce que c'est que c'est allumé, qui c'est ce mec, et donc, du coup, ils sont sauvés, et, et finalement, j'ai fait, il y avait tout en plat, j'ai fait simplement, un arrêt de mort modeste, et ça va très bien, voilà, et puis, la deuxième chose, c'est, à un moment donné, il y avait un petit oiseau mort, alors, je disais, bon, voilà, je croyais que j'allais ressusciter, parce que j'avais reçu une grâce, ça n'a pas marché, non plus, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça allait être, voilà, et donc, on est rentré, on est rentré en famille, et donc, ça, tout a changé, le curé de la paroisse, fréquentait l'abbaye de Flavigny, et il m'a dit, voilà, parce qu'on voulait découvrir, donc, tous les lieux de l'histoire de la Bourgogne, paraît le mondial, tournue, chère en sursourne, et ainsi de suite, et il m'a dit, allez à Flavigny, vous allez voir, voilà, donc j'en appelle, ça devait être un mercredi, on téléphone pour la messe du lendemain, avec mon épouse, et donc, on lui dit, ben la messe c'est à 11h, on arrive à 11h, et en fait, c'était trompé, le, comment, la messe, c'était le jour de repos des moines, et le, le, il y a un moine bénédictin qui nous accueille, de façon charitable, il lui dit, on s'excuse, et voilà, et vous voulez vous confesser, on s'est confessé, il nous a célébré la messe, pour nous, c'était le père Michel-Marie, que vous connaissez bien, père Louis, et depuis, c'est devenu notre, notre père confesseur, moi je suis devenu au Blas bénédictin, depuis une dizaine d'années, une dizaine d'années, et je fais les retraites de Flavigny tous les ans, c'est des, alors c'est très curieux, là-bas c'est bénédictin, bon, il y a les liturgies, voilà, et puis, mais, ils font les retraites, de Saint-Ignace, du père Vallée en cinq jours, donc, si vous n'y avez jamais été, je vous encourage, maintenant que c'est, c'est ma maison aussi, voilà, donc, pour terminer, de ce regard, et de cette, de cette, de l'oeuvre dans ma vie, heureusement que, le pape Pie IX, a décrété l'immaculée conception, et qu'il n'a pas entendu que ça m'arrive, mais moi, mais moi, je peux dire que, je n'ai pas de souvenir d'avoir prié la Sainte Vierge, étant enfant, donc, dans ce secteur marial, c'est Marie, elle-même, qui m'a guidé, qui nous a guidé, et qui nous a fait devenir des baptisés, qui avaient mis, comme je dis, le baptême, dans notre poche, et que, par sa grâce, elle-même, elle nous a ramenés à tous les sacrements, d'abord celui de la réconciliation, de la confession, du pardon des péchés, et puis aussi celui de la confirmation que nous n'avions pas fait, voilà, merci de votre écoute. Il n'y a plus des questions à M. Varmuz. Oui, allez-y. Alors, Jacques, question technique. Vous aviez fait votre communion solanelle, ou ça ? Oui. Sans confession ? Sans confession. Si je vous dis que je me suis confessé la première fois à 26 ans, je m'en serais rappelé avant. Oui, c'est tout à fait surprenant. Quand je vous disais qu'on a fait cette communion solanelle, l'image que j'ai, c'est qu'on l'a fait, c'était comme des équipes de foot dans la salle des fêtes de Blanzy. Donc si vous allez à Blanzy, vous allez voir, c'est pas... Voilà. Sans confession. Mon père. Vos collègues, camarades, comment est-ce qu'ils ont réagi à ce que vous avez communiqué avec eux sur votre conversation? Conversion. En fait, aussi paradoxal, j'étais un peu réac avec mes copains du foot, mais aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y a très peu d'athéisme dans le football professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de pression et en fait, on joue, on développe nos niveaux naturels au plus possible. Et qu'à un moment donné, quand on a 80 000 personnes, on a la pression des médias, on a la pression de l'argent, on est vraiment tout seul et que naturellement, on se tourne vers Dieu. Donc en fait, il y a très très peu d'athéisme, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a quand même pas mal de catholiques qui sont assez discrets quand même. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que bon, alors, il y a l'ensemble chrétien, il y a tout ce qui est superstitieux, il y a la prière, il y a très peu de... C'est-à-dire que les gens prient. Là, on parle vraiment de l'approfondissement de la foi catholique en tant que telle dans les sacrements. Mais il n'y a pas eu beaucoup... Ça n'a pas beaucoup changé en tant que telle. C'est-à-dire que de la messe que je ne m'intéressais pas avant, maintenant, avant, je cherchais les églises. Quand je me déplaçais, je regardais sur le calendrier comment est-ce que j'allais pouvoir aller à la messe. Si on avait, par exemple, un match le dimanche soir, je vais aller à la messe le dimanche matin ou alors à la messe entière. Après, il est juste... Mais en tant que telle, c'est tout à fait normal dans le monde professionnel. La prière, la pensée à Dieu, elle est normale. Pourquoi ? Parce qu'on est compressé comme des sardines à travers le public. Donc, du coup, on se tourne naturellement vers Dieu. Et le curé qui vous a confessé, il n'était pas cardiaque ou tombait à la rentrée ? Oui, très bien. C'était le père Roger. Et vous savez ce qu'il m'a donné comme tuyau ? Et je le retiens depuis. Il m'a dit, cher monsieur, il m'a dit, vous savez, notre vie spirituelle, c'est comme une voiture. Ah ! J'ai dit, moi j'en ai une grosse. Il m'a dit, vous savez, si vous ne voulez pas d'huile ou alors de... Si vous ne faites pas la révision, souvent, elle tombe en panne. Ah, ça, c'était une belle image. Je l'ai gardée. Voilà. Mais il vit toujours. Il est décédé depuis. Ah, mais... Ah, mais... Vous voulez... Alors... Non, le père Roger n'est plus là. Mais c'est Notre-Dame-de-Laguay, vous connaissez ? C'est dans le sud, il faut y aller. Bon. Je vous donnerai l'adresse. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Barbaris. D'Ariane, D'Ariane. Super envie. Merci.